C'est trop à nous dire. Il faut se garder de toute instrumentalisation. Il y a par ailleurs une guerre d'agression que nous avons condamnée, à laquelle nous sommes, vous le savez, profondément opposés, qui nous a conduits à prendre des sanctions contre la Russie, à soutenir l'Ukraine. Je pense que ce serait à la fois cynique et contre-productif pour la Russie elle-même et la sécurité de ses ressortissants d'utiliser ce contexte pour essayer de retourner contre l'Ukraine. Notre souhait est évidemment qu'on puisse retrouver le plus rapidement possible les coupables et que nous continuions de lutter efficacement contre ces groupes qui se projettent dans plusieurs pays. On le voit bien, la Russie, il y a quelques mois en Turquie, ils ont tenté la France un peu avant. sont les mecs qui déroulent. Alors la Russie, ils ont appris un petit peu C'est parti. Et c'est parti. En France, des attentats, de toutes les manières, il y en a beaucoup qui sont déjoués, dans le monde aussi, il y en a beaucoup. On en a subi énormément en France. De là à devoir s'inquiéter actuellement, maintenant, en France, je ne sais pas. Après, je ne travaille pas en sécurité intérieure. Je pense que s'ils ont pris cette décision, c'est que c'était nécessaire. C'est toujours inquiétant parce qu'on se dit, Moscou, ce n'est pas loin. Demain, ça peut être nous. Donc voilà. Donc bon, on ne s'inquiète pas plus que ça. Mais on se dit quand même, il doit y avoir quelque chose. Et comme on ne sait jamais la vérité, on ne sait pas.